Donc le hall de l'immeuble est en bâtiment D, tout au fond, tout au fond du jardin, on va voir, ça c'est le hall de l'immeuble, bonjour, nous arrivons à l'appartement, voilà, donc une entrée, vous avez une porte avec 5 points de sécurité qui est bladée, ici donc grand couloir en rentrant, avec tout de suite à gauche en rentrant les toilettes, une arrivée des centres-machines si on veut mettre un lave-linge ici, ça se poursuit en vestiaire, avec des étagères et ponderie, voilà, donc les toilettes sont rentes ici, tout est propre, peinture blanche, bon état, ensuite donc on poursuit tout de suite à gauche, vous allez avoir une première chambre, qui est un peu plus sombre que les autres parce qu'elle donne sur le patio intérieur, donc le patio qui a une fenêtre, et le patio va avoir une porte-fenêtre également sur le salon cuisine, donc un patio qui est plutôt agréable, surtout en période de canicule, donc on retrouve le couloir qui se prolonge, donc avec la porte-fenêtre, donc là on retrouve le couloir derrière nous, porte-fenêtre avec le patio, voilà, ils font des travaux à côté, mais normalement on est très au calme, bien sûr il y a l'immeuble au-dessus, mais voilà, un peu de verdure, il y a un store, il y a même une chatière pour ceux qui ont des chats, ensuite donc, vous avez la cuisine qui est ouverte sur le salon, deux appliques, donc salon ici, parquet, la cuisine au fond, l'accès au patio, vous avez four, plaques, hot, une arrivée descente si on va mettre à la vaisselle, on peut même mettre les deux électroménagers si on veut mettre également le mavenage ici, plutôt que de le mettre dans le débarras à côté des vaisseaux, voilà, donc placard pot, placard bas, il y a tout, donc on retrouve le couloir ici, le salon, et là on donne sur le jardin que vous avez vu, entre l'intérieur de la résidence et sécurisé, on a digicode, là on a un accès à une pièce intermédiaire, que les anciens locataires ont aménagé en dressing, bien sûr ils ont retiré leur dressing, alors normalement il n'y a pas de voiture, c'est parce que les gens déménageaient, et du coup ils ont garé leur voiture là, mais c'est juste pour les déménagements, voilà, donc là c'est une pièce intermédiaire, qui peut faire bureau, dressing, qui donne accès à la salle de bain, avec double vasque, baignoire, sèche-serviette, voilà, tout est en très bon état, la VMC que l'on entend, il y a un placard derrière, de mémoire, en placard, on retrouve ici la pièce, le salon qui est à droite, et deuxième chambre, qui est un peu en triangle, avec fenêtre, toujours sur la cour jardin de la résidence, un placard au fond, à chaque fois vous avez les radiateurs qui sont là, le chauffage est individuel au gaz, voilà, on retrouve la pièce, bureau, dressing, ou chambre d'appoint, on retrouve le salon, des étagères un peu stylisées, l'accès au patio, le couloir qui remène vers l'entrée, avec à nouveau la chambre, la deuxième chambre sur le patio, et les toilettes, avec le vestiaire.